Salut Hervé, c'est Julien de la chaîne Livre-Expatre. Oui, je sais, ça démarre mal. Je t'appelle déjà Hervé, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Si t'es pas content, comme tu sais d'habitude, tu prends tes clics et tes claques et tu te tires mon cochon. Bon, aujourd'hui on va parler d'un truc intéressant et qui revient assez régulièrement, notamment dans les journaux, etc. C'est qu'en fait, tu le sais bien, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais expliqué, voilà, est-ce que vraiment on est dans une dictature comme on vous le fait croire en Europe de l'Ouest, notamment en France, avec tous les articles que je peux voir là, tu vois, Hongrie, nazi, machin, je sais pas quoi et tout ça. Franchement, si vous venez vivre ici, vous allez comprendre qu'il y a un tout autre monde. Mais bon, ceci dit, justement par rapport à ça, on voit, je voulais vous donner un petit peu les raisons qui font que ici, il faut comprendre pourquoi en Europe centrale et en Europe de l'Est, dans certains pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Russie aussi, le progressisme a du mal à s'implanter. Alors, je vais pas revenir sur ce qu'est le progressisme, même si tu sais ce que c'est, puisque tu le vis tous les jours en France, tu descends en moi de chez toi, c'est la gay pride, voilà, t'as Moctar et Mohamed qui sont toujours en train, tu vois, de te casser les couilles dans la rue, même si j'ai rien, encore une fois, contre les immigrés, je vous caricature les choses un petit peu pour que vous compreniez le merdier dans lequel on vit en France, vous le savez très bien. Et voilà, et donc tu sais qu'en France, il y a pas mal de problèmes qui sont liés au fameux progressisme, au nom du progressisme, voilà, du bien vivre ensemble et compagnie, etc. Et ça manque de conservatisme un petit peu et de rigueur en France pour mettre tout le monde au pas, quelles que soient vos origines, attention, parce que je te vois venir, ouais, mais je suis lié, on est tous des êtres humains et des machins, j'en ai rien à branler mon vieux de ce que tu me racontes, c'est ma vidéo, merde ! Bon, écoute-moi, ce que je te dis, c'est que le progressisme ici, il a un petit peu de mal à s'implanter, et il y a des raisons à ça. Et elles sont totalement différentes à ce que vous avez pu vivre et ce qu'on a pu vivre, nous, Français, en France, puisque chaque pays a son histoire et sa culture. Il faut comprendre que, par exemple, si je prends l'exemple de la Hongrie, si le progressisme a du mal à s'implanter, c'est parce qu'il faut comprendre aussi l'histoire de ce pays. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la Hongrie, mais il y a des choses qui sont évidentes à savoir et à comprendre, c'est que, par exemple, ici, en Hongrie, tu vois, ils ont eu pendant des siècles la domination et l'occupation, ils ont été dominés et occupés par l'Empire ottoman, qui fait partie de, bien évidemment, aujourd'hui, c'est la Turquie. L'Empire ottoman a été, voilà, il y a eu une grosse colonisation ici, et donc forcément, ils ont toujours été sous occupation. Et ensuite, après l'Empire ottoman, à peine, ils ont pu, il y a eu l'Empire austro-hongrois, comme tu le sais, donc il y a eu les guerres mondiales et compagnies, etc. Donc l'Empire austro-hongrois a été disloqué. Et ensuite, après ça, après la guerre, vu que l'Empire austro-hongrois, bien évidemment, a fait partie des nations perdantes dans cette histoire, ils ont été, on va dire, jetés en pâture aux Russes, hein, mon vieux, comme tu le sais. Alors ça va, oui, je sais, en plus, je suis avec Francis, là, qui est russe, ça va peut-être pas lui plaire, ce que je vais lui dire, mais oui, ton peuple est un peuple de sauvages, voilà, et vous avez cassé les couilles aux Hongrois, mon vieux. Donc, effectivement, en fait, il faut savoir ça, c'est qu'ils ont vécu ensuite l'occupation soviétique, tu vois, et c'était pas une partie de plaisir, tu vois. Donc pendant que, jusqu'en 1989, enfin, 91 exactement, il me semble, oui, c'est début 90, après la chute du mur de Berlin, là, ils ont enfin eu, enfin eu, et on parle de ça il y a à peine 30 ans, ils ont enfin eu leur indépendance, tu vois. Et c'est la même chose pour des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, ils ont eu le dictateur aussi, ils ont eu un dictateur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, effectivement, il faut comprendre que, tu vois, l'histoire, elle n'est pas pareille, et donc ils ont des chocs post-traumatiques qui ne sont pas les mêmes que nous, Français. Parce que nous, les Français, pendant les années 70, 80, pendant que c'était les 30 glorieuses, qu'on buvait tous du champagne, qu'on se faisait pomper le nœud à tir l'arigot, mon vieux, tu vois, eux, ils vivaient à la perestroïka ici, tu vois. Donc, on pouvait nous avoir, tu sais, quand tu as bouffé dans la gamelle, et qu'on est tous, tu vois, à Versailles, en train de bien manger, bien bouffer, tout va bien, on est plein d'humanisme, en fait. On est plein de grandes valeurs, on est tous des voltaires, en fait, tu vois. Mais eux, pendant ce temps-là, ils bouffaient des patates, mon vieux, tu vois. Ici, c'était la misère, en Hongrie. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est qu'ils ne vivaient pas du tout la même période, les mêmes 30 glorieuses, tu vois. Eux, c'était les 30 foireuses, mon vieux, tu vois. Donc, ce n'était pas le même délire. Et donc, forcément, ils ont un rapport à l'invasion, on va dire, au multiculturalisme, à tout ce que tu veux, au progressisme différent de nous. Il faut bien le comprendre, ça. C'est important. C'est bien qu'en France, il y ait eu des valeurs humanistes et tout ça, machin. Bon, vous avez vu le merdier dans lequel ça nous a amenés, mais qui pouvait le prévoir ? Je ne sais pas, moi. Tu vois, je ne suis pas là pour dire, il y a 20 ans, on le savait tous, etc. Quoique, il y a 20 ans, on aurait pu s'en doter. On a vu que c'était déjà que ça tournait au vinaigre. Mais, ce que je suis en train de dire, c'est qu'ici, on peut comprendre pourquoi ils sont réticents à vouloir accepter les règles d'autres pays. Puisqu'on le sait très bien qu'ici, en Hongrie, comme en Bulgarie, en Roumanie ou dans des pays de l'ex-bloc soviétique, ils ont du mal aussi à accepter les règles de l'Union européenne qu'on veut leur dicter au nom du fameux progressisme, etc. Tout ça, tu connais la chanson, mon vieux. Et donc, ils ont du mal à accepter ça parce qu'ils le revivent aussi comme une invasion, une intrusion dans leur... Finalement, c'est une ingérence dans leur politique interne. Et ça, ils ne le veulent plus, tu vois. Ce n'est pas si vieux que ça qu'ils ont été libérés, finalement, du joug soviétique, tu vois. Et moi, je me remets dedans avec une gonzesse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je le connais, l'Empire soviétique. Je sais, j'en bouffe tous les jours, mon vieux. Donc, mais ça va, ils se sont adoucis, ils sont gentils. Mais non, il y a des petites paires de tétons, enfin, des bonfions et tout ça. Donc, on fait avec. Bon, écoute-moi, Fabrice, ce que je suis en train de te dire. Parce que là, tu divagues, que tu commences à parler de Fion, tout ça, et là, tu commences à sortir ton zizi, range-moi ça tout de suite. Écoute-moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'effectivement, tu vois, on ne peut pas comprendre. À ce moment-là, il faut se mettre aussi à leur place. Tu vois ? Je m'en fous, moi, je ne rentre pas dans la politique. Ne me dites pas, ouais, Julien, tu défends ça, l'Europe de l'Est, l'ex-URSS, machin, tu ne comprends rien, le progressisme, c'est génial, c'est le progrès, c'est génial, on a tous une plume dans le cul, c'est super. Non, mais je n'en ai rien à branler. Moi, ce que je t'explique, c'est qu'effectivement, mets-toi un petit peu à leur place, mets-toi dans leur prisme de réalité. Tu comprends ? Et en comprenant ça, tu comprends qu'ils ont peut-être enfin envie d'être libres, eux aussi, à leur manière, que ça plaise ou non aux pays d'Europe de l'Ouest ou à l'Union européenne, à Bruxelles qui décident, etc. Parce que pendant que, tu vois, la France et l'Angleterre, l'Espagne et tout ce que tu veux, les pays qui se développaient, l'Italie et tout ça, tu vois, ça bouffait du champagne, comme je t'ai dit, ça buvait du champagne, ça bouffait du homard. Eh bien, eux, tu vois, ils bouffaient des patates et des cailloux, ils étaient en train de se reconstruire, tu vois. Ils étaient déjà en train d'essayer de se débarrasser de l'occupant chez eux, tu vois. Donc voilà. Et puis, il y a un comble là-dedans aussi. Encore une fois, je ne rentre pas dans la politique, mais ça va de soi. Je veux dire, on traite ici le Premier ministre Victor Orban de grand nazi, etc. Je veux dire, l'autre, moi, je n'ai pas compris parce que je vis ici, en fait. Quand je descends en bas, je ne comprends pas. Je me dis, ils sont où les missiles, les avions, les machins, les trucs, la Gestapo qui arrive, qui emmène tout le monde dans les camps et machin, tout ça. Il n'y a rien de tout ça ici, en fait. D'ailleurs, je vis même mieux ici que quand j'étais en France, tu vois, sous la bien-pensance, la doxa dominante, tu vois, l'idéologie, il n'y en a qu'une seule, c'est hop, c'est direct, si tu passes un petit peu sur le côté, tu te fais défoncer, tu vois, tu es mal vu, tu es considéré comme un grand facho, nazi, etc. Alors, je ne suis rien de tout ça. Mais effectivement, Orban, on va lui reprocher d'être un pseudo, je ne sais pas, il y a eu plein de sobriquets, nazis, racistes, anti-progrès, etc. Tout ça. Mais il faut savoir qu'Orban a été un des premiers à se battre. Et encore une fois, il y a des choses dans sa politique qui ne sont pas bonnes. Je le dis, Orban, il y a des choses qui ne sont pas bonnes ici, il y a aussi, il y a, comme tout homme politique, il y a des petites valises à droite, à gauche, tu sais ce que ça veut dire, mon vieux. Mais bon, tu vas me dire, en France, ils ne sont pas mieux. Je ne vais pas te donner des exemples, mais tu sais très bien ce que je veux dire. Sous prétexte qu'ils ont des costards cravate plus chers, ça y est, et qu'ils ont des bureaux plus jolis, on nous fait croire que c'est plus sympa, mais non, je te dis, c'est la même chose, là-haut, c'est Magouille et compagnie. Bref, Orban, sous prétexte, on l'affuble de nazis, de machin et tout ça, machin, mais en fait, il s'est battu, c'était un des premiers qui s'est battu contre l'empire, l'empire soviétique ici. Et c'est quelqu'un qui ne cautionne pas du tout ce qui s'est passé pendant la guerre, etc. Et c'était même quelqu'un qui était plutôt du côté de l'insurrection anti-soviétique qu'il y a eu dans les années 50 ici. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de morts, il y a des monuments ici pour ça, qui étaient, justement, qui étaient contre cet impérialisme soviétique qui était ici. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté de son pays. Et il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui avait envie que lui ou même les peuples qui ont cherché à s'émanciper de ce joug communiste, comment vous voulez que 20 ou 30 ans à peine plus tard, on essaye de leur inculquer ce qu'ils doivent faire dans leur pays encore, une fois de plus ? Tu vois ? Il faut se mettre à cette place-là parce que nous, les gars, après la guerre mondiale en France, la deuxième guerre mondiale en France, ça y est, c'était parti. C'était le monde du socialisme, des bobos. Là, on a eu quoi ? Nous, on a eu trois pauvres glands dans les années 60, en mai 68, qui lançaient des pavés pour dire « Il y en a marre, machin, nous aussi, on a le droit à la CAF et machin » et tout ça. Mais tu vois, à part les 68 arbres en l'heure qui ont fait des fameux boomers multi, des boomers progressistes à gogo qui, bien évidemment, aujourd'hui, on paye les pots cassés de pas mal de décisions progressistes qui ont été votés par les boomers et tout ça. Même si, encore une fois, ils ne savaient pas dans quel merdier on pouvait aller. Ils avaient un idéal, tu vois. Mais pendant ce temps-là, ça se passait plutôt bien en France, tu comprends ? On bouffait tous dans la gamelle, mon vieux. Donc, ça, il faut le comprendre. Il faut bien le saisir. C'est que il faut toujours se positionner aussi, il faut se mettre à la place des autres et il faut comprendre pourquoi le progressisme a du mal à s'infiltrer même s'il passe un peu partout, mon vieux, tu vois, sous les portes, sur le côté, dans ta poche, par ton fion, tu vois. À un moment, tu le sens, un matin, tu te lèves, tu vois, tu dis, tiens, j'ai envie, tu vois, d'aller me balader un petit peu à la gay pride. Là, tu te dis, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive ? Tu vois ? Mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je vais encore me faire défoncer, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il va avoir le progressisme, je pense qu'il aura beaucoup plus de mal à s'intégrer dans ces pays-là parce que l'histoire et la culture de ces pays-là est différente de ce qu'on a pu vivre en Europe de l'Ouest. Et on a beau faire penser, faire croire les dirigeants européens, parce que c'est eux qui dirigent les pays, tu sais, la France n'est qu'une région de l'Europe, si tu as bien compris, mon vieux, tu vois, on essayait de faire de l'Europe un pays général où tout le monde accepterait les mêmes règles alors que nous n'avons pas la même histoire, la même culture, les mêmes origines, tu vois, les mêmes idéologies, etc. Donc ça ne marchera pas et ça ne marche pas, on le voit bien, l'Europe n'est qu'un semblant finalement de contrôle financier sur le territoire mais ça n'arrange que les banques centrales mais finalement au niveau des règles dans chaque pays, etc. Tout ça, comme tu peux le voir, on voit bien que les idéologies sont en train de se radicaliser d'une part dans beaucoup de pays puisque ça ne fonctionne pas et puis aussi les idéologies ne convergent pas, tu vois. Donc, voilà pourquoi moi je pense aussi selon ce que tu penses, moi je ne suis pas venu à Budapest en Hongrie pour ça en fait, le progressisme ou peu importe, je veux dire, je vais dans des pays où je me sens bien, où je suis bien, etc. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est le terrain, c'est le quotidien, la politique, comme je te l'ai expliqué, je m'en fous. mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement il faut aussi se mettre à la place de ces pays-là, il faut comprendre pourquoi aussi ils font opposition, notamment le groupe de Visegrad fait opposition, le bloc de Visegrad fait opposition à des règles européennes progressistes, tu vois, qui essayent de s'infiltrer dans ces pays-là par tous les moyens, d'ailleurs, par des lobbies, voilà, par la force aussi, et voilà, donc personne n'a tort ni raison, mais je veux dire, quel que soit du côté où tu te places et selon, finalement, toi ta compréhension des choses, tu comprendras que tout n'est pas si clair et il n'y a pas de méchant ou de gentil dans cette histoire, il y a simplement des gens qui ont une histoire et une culture différentes, voilà, et en ayant une histoire et une culture différente, on ne peut pas converger vers les mêmes idées, les mêmes idéaux de liberté, tu vois, voilà, je vais conclure là-dessus, j'ai l'impression d'être Rousseau mon vieux, là, je t'ai fait un truc bien là, donc écoute-moi Jean-Michel, si cette vidéo t'a plu, si toi aussi tu as envie de, tu vois, de vivre une autre vie sous un autre prisme de la réalité, parce que ce qu'on te vend à l'ouest tout le temps, là, oui, ici, nazis et compagnie, voilà, je te souhaite de venir, ben, jeter un oeil, vivre sur le terrain dans des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Estonie, la Slovaquie, je ne sais pas, il y a plein de pays d'Europe centre, la Pologne aussi qui est sympa, des pays comme ça où je te souhaite d'aller jeter un oeil, d'aller visiter, d'aller peut-être y vivre, t'imprégner de la vie quotidienne ici, etc., et tu vas comprendre que la vie peut être douce ici aussi, mais moi, je vis une meilleure vie que ce que je vivais en France, je te le dis, donc, si vraiment, l'expatriation, c'est quelque chose qui t'intéresse, ça passe bien évidemment par l'autonomie financière, c'est le pognon qui dirige le monde, mon vieux, tu le sais bien, je ne vais pas te le répéter encore une fois, donc forcément, il faut que tu crées déjà ton indépendance financière, c'est-à-dire que ton pays, tu as un impôt éternel pour eux et ils ne te laisseront pas partir facilement, tu vois, donc il va falloir que tu te casses un peu le cul pour monter un business, aujourd'hui quand même, on a beaucoup plus de chances qu'il y a 30 ans, tu peux monter un business sur Internet, c'est aussi le principe de cette chaîne, il faut, pour moi, j'essaye de faire aussi de l'éducation là-dessus, de vous dire vraiment, on a toutes les chances aujourd'hui de créer une boîte sur Internet, donc vraiment, ça te permettra de vivre dans le pays où tu souhaites aller, moi j'ai choisi la Hongrie, mais ça ne veut pas dire, comme je t'ai toujours dit, je reste flexible et mobile mon cochon, tu vois, si je sens que ça sent la merguez, merguez avariée, tu vois, je regarde à gauche, je me tire, tu vois, j'ai organisé ma vie de façon à être totalement flexible et mobile et je me fais tenir par les bulles, pas personne, tu vois, donc ça c'est important, c'est important que tu le mettes en place dans ta vie, mais déjà ça démarre si vraiment tu as un rêve d'expatriation, de créer ton business, si tu as un projet business, expatriation, entrepreneuriat, en ligne, investissement, etc., je vais faire des prochaines vidéos les gars, parce qu'il y a une prochaine vidéo aussi, je voudrais vous montrer la statue de Satoshi Nakamoto là, ici ils ont fait la statue Bitcoin, donc ici ils vont faire une législation favorable, une législation favorable au Bitcoin, en fait, aux crypto-monnaies, déjà ça aussi ça me plaît, parce que tu vois, ils ont un esprit d'ouverture aussi, je pense aussi, parce qu'il y a une question de monnaie, puisque c'est la monnaie, la Hongrie dirige sa propre monnaie et ils sont défavorisés par rapport à l'euro qui essaie de les assassiner, mais voilà, je pense que ça taquine un petit peu, tu vois, ils sont taquins, parce qu'ils sont ouverts aux monnaies alternatives, je pense qu'ils vont s'ouvrir aux monnaies alternatives plus tard, donc effectivement, on ira visiter ça, je t'expliquerai, ça fait partie aussi, si tu as un projet d'investissement en crypto-monnaie, moi que je gère d'ailleurs des portefeuilles plutôt à moyen-long terme, je ne suis pas, je ferai une vidéo là-dessus, mais je ne suis pas trader à la con à essayer de te dire ouais, ouais, ça va monter, ça va descendre, ça va partir sur le côté, ça va faire une galipette ou une roulade, tu vois, on n'en sait rien, mon vieux, personne ne sait rien, même les plus gros poissons du marché n'en savent rien, par contre, si tu crois en un projet, si tu crois en une technologie, voilà, je crée plein de raisons et je vais faire un peu de pédagogie et d'éducation sur cette chaîne pour vous expliquer pourquoi c'est intéressant au-delà de l'aspect spéculatif, geek, machin, etc., dont je n'en ai rien à foutre en fait, tu vois, donc il y a un vrai projet derrière la crypto-monnaie qui est vraiment essentiel, important à comprendre, projet d'émancipation et vraiment, il y a une technologie qui est bluffante, quoi, donc voilà, donc si vraiment cette vidéo, tu n'as plus mon cochon, déjà tu mets un petit pouce en l'air, tu vois, tu t'abonnes parce que je sais que tu regardes mes vidéos de temps en temps, tu vois, et toi et moi, on est rentré dans une sorte d'intimité, tu vois, donc moi je veux bien, tu vois, que de temps en temps, je te mette un petit peu de vaseline autour du chion, tu vois, que je te détende un petit peu, mais toi, en contrepartie, je veux que tu t'abonnes à ma chaîne, tu vois, et là on va rentrer dans une vraie relation amicale, vaginale ou anal, tu vois, toi et moi, donc effectivement, abonne-toi, tu mets un petit pouce en l'air et puis, et puis, comme je t'ai dit, en descriptif de cette vidéo, tu as tous les liens, tu as les liens si tu veux vraiment rentrer en contact avec moi, tout ça, si tu as vraiment un projet, mon vieux, il faut que tu aies un projet, je ne te parle pas du projet d'aller chercher, cueillir des champignons à la forêt à côté de chez toi, je te parle d'un vrai projet d'expatriation, business et tout ça, pour les autres glands qui m'envoient n'importe quoi, qui me dessinent des bites ou je ne sais pas quoi, je ne répondrai pas les mecs, tu vois, donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et puis, c'est sous ce beau coucher de soleil de Budapest que j'ai envie de vous dire que je vous aime les mecs, voilà, je vous aime parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de faire des vidéos pour vous, je suis content, j'ai plein de choses à faire sur la chaîne, comme tu le sais, ce n'est pas mon projet principal mais je suis, voilà, je suis heureux de vous partager les choses, j'ai envie vraiment que vous partagiez aussi un bout de ma vie pour vous donner envie aussi, vous insuffler, cette envie de vous expatrier, avant tu avais le joug communiste, maintenant tu as le joug français, tu vois, tu as les mecs qui sont bloqués en France, qui essayent de tout faire pour se carapater, qui essayent de trouver les moyens, moi j'essaye de vous insuffler ce vent de liberté les mecs, pour que tu puisses enfin mettre tes slips, tes chaussettes, ton slibar dans ta valise et que tu te tires mon cochon, tu vois, allez, je te dis à bientôt et puis, comme je t'ai déjà dit, mange bien tes 5 fruits et légumes, c'est bon pour le transit intestinal et puis à plus pour la prochaine vidéo, ciao mon vieux, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz